Bien, bonjour, je m'appelle Jean Guérard, je travaille à l'ONERA sur le site de Châtillon et je vous présente la mission Crocus, il faut aller chercher les lettres dans Charging on CubeSat qui est une mission CubeSat proposée par l'ONERA sur la mesure de décharge sur les satellites. Alors voilà, quelle est la problématique ? Le contexte c'est celui des anomalies à bord des satellites. Un certain nombre d'anomalies sont bien identifiées dues à l'électronique, dues à la conception et une part non négligeable des anomalies en vol des satellites sont dues à l'environnement. Et l'environnement dans l'espace qui n'est pas vide, qui est chargé d'un plasma autour de la Terre, des charges électriques peuvent apparaître dues aux charges électriques. Pardon, je recommence tout. Les charges électriques de l'environnement qui se déposent sur le satellite et par différence de rendement d'émissions secondaires, le fait que certaines parties du satellite vont accumuler des charges électriques, les électrons, et se charger à un potentiel négatif. Et d'autres parties du satellite, notamment les cover glass des cellules solaires, vont avoir un fort rendement d'émissions secondaires et ne vont pas capter autant d'électrons et donc vont se charger à un potentiel négatif moindre. Des différences de potentiel vont apparaître jusqu'à provoquer des décharges. Alors les sites privilégiés de décharges sont au coin des cellules solaires. Le contexte économique et industriel associé, c'est celui des nouvelles générations de plateformes qui sont capables, avec de nouvelles propulsions électriques, d'atteindre des orbites géostationnaires à partir d'une simple orbite de transfert. Et au lieu de faire le transfert géostationnaire en quelques jours avec de la propulsion chimique, on va faire le transfert géostationnaire à un meilleur rendement de masse, mais ça va durer plus longtemps. Et on va traverser les ceintures de radiation pendant longtemps, en mois, et on va être exposé à un plasma important pendant cette durée. Et donc, il faut proposer des technologies de détection des décharges pour mieux connaître d'une part l'environnement et les conditions satellites, et proposer des technologies de purge de la charge satellite pour évacuer le surplus d'électrons pour ces futures plateformes qui, actuellement, sont plutôt ceinturées bretelles avec des blindages surdimensionnés, mais ça ne va pas dans le sens du New Space avec des plus petites plateformes. Donc, c'est là que les travaux de l'ONERA ont un intérêt à proposer des technologies de purge de charge satellite. Alors, le projet avait commencé il y a trois ans maintenant avec des réponses à des appels de l'ESA sur la réalisation de moniteurs de décharge électrostatique pour les plateformes GEO. Et cet appel n'ayant pas abouti, ayant été reconfiguré, et parallèlement, la volonté de faire des nanosats à l'ONERA étant apparue, l'instrument a été reconfiguré en une mission. Une mission CubeSat. Alors, avec deux objectifs essentiels. Un objectif principal, qui est de faire la démonstration en orbite basse d'un instrument, l'instrument Twist, capable de détecter les décharges. Comme ça va être une mission CubeSat simplifiée en orbite basse sur un petit satellite qui présente une petite capacité avec l'environnement, ça ne va pas être simple de capter des décharges. Donc, on va voir comment on va provoquer ces décharges, favoriser les conditions chargeantes et accumuler plus que d'ordinaire les charges électriques. Et une mission complémentaire qui sera de faire la démonstration en orbite basse d'un instrument, instrument scapé, qui va consister à réémettre, passivement ou activement, une partie des décharges électriques négatives accumulées avec une technologie nano-dessus de carbone. et donc, par cette démonstration en CubeSat, augmenter le TRL de nos instruments pour une future industrialisation, pour un futur produit sur plateforme GEO. En orbite basse, on est peu exposé aux conditions chargeantes, on n'est pas dans les ceintures de radiation. Donc, où est-ce qu'on peut collecter des électrons ? On peut en collecter dans les zones aurorales, autour des pôles. À raison de quelques minutes par orbite, on a une probabilité cumulée pas très importante, mais en favorisant le passage dans ces zones, donc avec des orbites plutôt polaires, soit on essaye de croiser franchement les zones, on a deux passages, ou alors on essaye de tangenter, selon l'inclinaison de l'orbite, de tangenter la zone pour avoir une durée plus longue. En fait, on montre que c'est à peu près équivalent en durée cumulée passée dans la zone. Alors, le satellite, il ressemble à un CubeSat. Il y a des panneaux solaires sur les côtés et des panneaux déployés. Ces panneaux déployés ne sont pas des panneaux solaires. Ce sont des panneaux microstructurés avec des faces de nature différentes. Quand le satellite vole dans le vide, le pseudo vide autour de la Terre, il est face à des électrons et à des ions. Sa vitesse, elle est de 7 km par seconde. Il se trouve que cette vitesse se trouve entre les deux. Les électrons sont beaucoup plus rapides que le satellite. Donc, qu'on soit en face avant ou en face arrière, on est exposé aux électrons. Par contre, le satellite vole plus vite que les ions. Il y a une différence entre la face avant et la face arrière. En particulier, en face arrière, on n'est pas exposé à l'oxygène atomique, la toxe. C'est important pour un des instruments qui est sensible à l'oxygène atomique. Le satellite va tâcher de voler selon son vecteur vitesse, en volant de badminton, pour garder la face sillage à l'abri de l'oxygène atomique. Le design a commencé. En fait, l'ONERA s'occupe essentiellement de la charge utile parce qu'il y a un partenariat avec une école et dans le cadre du programme Janus qu'on va avoir par la suite. Notre charge utile, en fait, ce n'est pas grand-chose. C'est une carte PC-104 avec un étage numérique, un étage analogique et le pilotage des différents sous-systèmes, avec en particulier les panneaux déployés qui portent des revêtements différents selon les faces. Je vous passe tout le jargon des acronymes. On va juste retenir TWIST, qui est l'instrument, l'électronique de détection des décharges, dont je vais parler. Les panneaux mystiques, plus et moins, selon l'orientation du satellite, sont des panneaux avec des différences de rendement d'émissions secondaires. En face avant, on va mettre un panneau qui a un faible rendement d'émissions secondaires. On va provoquer l'accumulation des électrons en face avant et le contraire en face arrière avec un panneau d'une autre nature. Les panneaux microstructurés sont des surfaces métalliques micro-rénurées de façon à piéger les électrons collectés. On influe sur le rendement d'émissions secondaires des particules incidentes. Voilà le design de l'instrument. Et le voilà intégré à une plateforme, une plateforme 2U. Sur les diapos, vous voyez 2 ou 3 U parce que ça dépend du bilan de puissance disponible. On compte le nombre de cellules solaires pour la puissance disponible à bord. Cet instrument twist, il mesure, il détecte des impulsions, de petites impulsions de décharges électrostétiques. détectées avec des petites antennes qui sont réparties à bord du satellite sur des chemins de décharge. Il va pouvoir donner une date de la décharge avec un temps en bord, déclencher sur un seuil réglable programmable à bord et récupérer le pré-trigue. L'enregistrement complet fait un kilo-octet et on a plusieurs voies d'acquisition parallèles qui permettra de localiser, avec une banque de décharge faite au sol, de localiser les lieux de décharge. Voilà. Un prototype a déjà été réalisé en composant discret, mais surtout, vous avez un FPGA ici. Parce que la mesure ici, l'échelle de temps, c'est une microseconde. Il faut faire un échantillonnage extrêmement rapide, un échantillonnage à 30 MHz. Et faire un convertisseur analogique numérique à 30 MHz full-time, parce que les décharges, on ne sait pas quand on les attend. On les attend un peu plus dans les zones rurales, mais on les attend tout le temps. Ça consomme trop. Donc, le FPGA, qui apporte sa consommation, mais qui sert à tout à bord, lui, il a une IP particulière qui fait de la mesure sub-nanoseconde et qui est capable d'enregistrer et de bufferiser les événements. Parce que, évidemment, ça, c'est enregistré dans des FIFO, ça va trop vite. Quand un événement arrive, le FPGA absorbe entièrement l'événement et le restitue ensuite à l'ordinateur de bord qui aura le temps de le transmettre au sol dans des télémétries en kilobits. Voilà. Il y a un gros effort, une particularité du développement, c'est qu'il y a un gros effort sur le FPGA avec toutes ces IP dedans. Et je fais une parenthèse sur le FPGA parce qu'on va forcément s'inquiéter de la qualification du composant et de sa tenue aux radiations. Et ce qu'on sait pour avoir étudié la littérature sur le sujet, et il se trouve que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde, faire voler des FPGA commerciaux sur des plateformes, on n'est pas les seuls à s'y intéresser. Donc, il y a de la littérature. Il y a de la littérature sur le sujet et on montre deux choses. On montre que pour ce qui est des doses, les séries commerciales sont plutôt tolérantes. Donc là, je parle des séries 7 chez Xilinx, parce que la biblio que j'ai concerne cette série-là, qui est une série très courante et pour laquelle il y a une gamme très dynamique des plus petits, les ArtX 15, 30, 50, mais qui permettent déjà de synthétiser un processeur dessus. Il y a largement de quoi faire sur ces puces-là, jusqu'au Virtex très haut de gamme en Ultrascale. Il y a un facteur 1000 en quantité de portes dans les extrêmes. Ces composants ont été vus, c'est de l'héritage, ont été vus à des centaines de kilorades, tolérants à des centaines de kilorades. Donc, ils supportent largement les environnements terrestres. Peut-être pas suffisant pour aller sur Mars, mais pour les environnements terrestres, c'est bon. Et pour ce qui est des latch-ups, parce que c'est ça le problème en fait, pour ce qui est des latch-ups, on s'aperçoit que sur ces séries-là, le latch-up n'est pas destructif. Il se manifeste par un incrément du courant consommé. Et comme le courant consommé, c'est quelque chose qu'on monitore assez naturellement, on peut le détecter et anticiper avec un certain seuil et une marge adéquate et éteindre et rallumer. Alors, pas un reset, c'est pas suffisant, mais éteindre et rallumer le FPGA. La mission tolère un on-off de temps en temps. Et donc, les latch-ups ne sont pas destructifs. Le composant tolère de la dose. Et bien, on fait voler du FPGA commercial. Voilà. Ça, c'est la même chose. Bon. Notre plan de développement, on essaye de faire un plan accéléré pour une fois à l'ONERA. C'est de faire un EQM puis un FM au lieu des quatre modèles successifs. La revue de phase B devrait être tenue en 2020 pour la charge utile, en association avec la revue équivalente pour la plateforme côté école polytechnique, qui est notre partenaire sur le projet. et dans le cadre du programme Janus. Voilà. Programme Janus 2, puisqu'on est nouveau sur cette session. Pour un vol, pour un vol en 2022, plutôt fin 2022. Voilà. Je passe maintenant la parole à Ravier, qui va vous détailler les développements à l'école. Voilà. Là, un petit mot sur la participation étudiante. Le centre spécial étudiants de l'école polytechnique accueille plusieurs projets pour que les étudiants le fassent pendant leur deuxième année. On fait ce qu'on appelle un projet scientifique collectif, qui dure toute la longueur de la deuxième année du siècle d'ingénieurs. Et là, on a des projets comme des fusils réutilisables, des satellites comme X-CubeSat dans son époque, et des autres satellites comme IonSat, et aussi celui-là, le Crocus. Tout ça, on a plus ou moins déjà vu la plateforme. Le SD-CubeSat sera construit sur la base de X-CubeSat, qui a déjà volé. Il y a quelques modifications à faire, mais on a déjà plus ou moins la plus grosse partie du travail déjà faite. Et il s'agit plus ou moins de l'adaptation à la nouvelle mission. Du coup, notre équipe pour cette année, c'est 5 personnes. Il manque une sur l'image. Et on s'est divisé des tâches pour essayer de repartir le mieux le travail. D'abord, en termes du contrôle, comme on a vu, la mission a besoin que le satellite pointe toujours vers son vecteur vitesse. Et pour ça, on étudie un peu en méthode de contrôle passif, en utilisant l'angle des panneaux de l'arrière. On a vu ça, c'était pas trop effectif, du coup, on devra effectivement utiliser des cartes SCAO commerciales. On a été aussi formés dans l'utilisation des outils du CNES, en particulier IDMCIC, pour faire le bilan des composantes du satellite et faire le bilan de puissance thermique et masse et tout ça. On a aussi fait des formations sur Celeste Lab, et de ce truc comme EdenView pour faire de la belle visualisation et aussi des simulations. En regardant les paramètres de la mission, justement, le choix de l'orbite, on a fait quelques simulations en Python, en Jupiter, pour étudier justement la puissance qui arrive dans le satellite en fonction de l'orbite choisie. Et voilà, on a quelques résultats, on a des bilans préliminaires pour l'instant. Et il faut toujours, voilà, de la part de l'honorat, savoir quelques résultats, mais ça avance. Ainsi, pour la partie ordinateur de bord, c'est toujours le même code utilisé dans XQSET. Du coup, on ne fait qu'adapter à la nouvelle charge utile et régler quelques soucis qu'il y a ici et là. Dans la partie logicielle, le plus grand souci, c'est la documentation. On a perdu beaucoup de temps en devoir apprendre comment se marcher avant et documenter pour que les prochains groupes aussi sachent comment tu marches. J'ai, moi, personnellement, j'ai travaillé un peu là-dessus et j'ai profité d'utiliser des outils de mind mapping, par exemple, pour justement ramasser toute cette information qui est assez disperse et qui n'est pas très bien trouvée. Du coup, là, tous les codes-là qu'on avait n'étaient pas documentés, du coup, en passant beaucoup de temps là-dessus, qui auraient pu être utilisés pour plus rapidement implémenter la nouvelle interface avec la charge de l'honorat. Alors, s'il y a une petite leçon à prendre, c'est documenté dès le début et pas juste à la fin. Il y avait un petit effort fait par les anciens de faire des diagrammes de classe, mais ça ne suffit pas quand il y a des modes différentes d'opérations, il y a des interactions entre les couches et voilà. Et voilà, c'est assez court. On fait des belles choses au CSE de l'X et c'est une belle opportunité d'être ici avec vous aussi. Je reprends un instant la parole. Voilà, j'ai juste rajouté ça puisqu'on est dans une rencontre radio amateur. Donc là, à l'école polytechnique, dans les locaux du centre spatial étudiant, il y a une station SOL. C'est la station SOL qui a servi à X-Cubesat et SpaceCube. Vous l'avez déjà vue ? Vous l'avez déjà vue ? Elle est là ? Puisque nous avons, j'ai ra-ouvré sur l'image, les deux satellites et c'est la station SOL qui était installée. Alors, après la mission X-Cubesat et SpaceCube, la station est restée en l'état parce que tout le monde était parti. Certains partis en haut, d'autres partis ailleurs. Et le Kenwood de la station est resté allumé pendant deux ans sur la même fréquence. Et c'était plus utilisé. Et alors, avec le temps, il y avait une configuration très particulière avec un Raspberry qui pilotait les différents instruments parce que ces matériels, le Kentronix, le Kenwood étaient pilotés par derrière et pas directement par le PC de la station SOL. Donc, c'était très futé. C'était une installation très sympa, complète, du rotor d'antenne jusqu'aux signaux démodulés. Mais inutilisable pour quelqu'un qui débarque deux ans plus tard dessus, sans dock, évidemment, et sans les sources du Raspberry non plus. Bon. Donc, en fait, tout ça, c'est fini. Tout ça, c'est mis sur le bord de la table parce que maintenant, nous avons une station SDR avec un unique PC qui fait tout, bien sûr, qui pilote les rotors d'antenne et qui fournit, alors presque, on a encore un dernier étage à faire, et qui fournit les données démodulées. Voilà. Et ça marche et ça poursuit les satellites. Donc, nous avons une station SOL à l'école polytechnique, à nouveau opérationnelle, à proposer à Satnox et prête pour de nouvelles aventures. Voilà. Est-ce qu'il y a une question ? Bonjour. Comment vous faites pour désensibiliser le SDR pour passer à l'émission ? Parce que j'ai toujours pas réussi. À chaque fois, j'endommage le SDR. Non. Pour l'instant, ce n'est qu'une station de réception. On n'a pas encore remonté la chaîne d'émission. Voilà. Il me restait une diapo que j'ai oubliée. C'est que grâce au club de Viri-Châtillon F5-KEE, Christophe, qui doit être connu dans l'Assemblée, nous avons remesuré les antennes. Alors, il y a bien deux antennes, une antenne pour l'émission et une antenne pour la réception. Donc, pour l'instant, c'est la chaîne de réception sur le module SDR, la chaîne UHF, qui est opérationnelle. Et il n'y a pas de double-circuit. Ça sera un autre émetteur, le Kenwood probablement, puisqu'il était là sur la table, qui pourra être utilisé pour la VHF. La photo montre juste qu'on a mesuré les ROS sur les antennes et après 4 hivers, la station, finalement, va bien. Elle a été abandonnée, mais les antennes sont bien réglées. et opérationnelles dans les bandes d'émission et de réception prévues. Moi, j'ai juste une petite question. Si le détecteur de décharge se déclenche pendant qu'il y a une émission sur le CubeSat, on voit quelque chose ? On ne voit rien ? Les bandes ou les fréquences sont complètement décorrélées ? Pardon. Je pense qu'on perd la trame, mais ça, ce n'est pas grave. Il y en aura d'autres. Les décharges électrostatiques peuvent survenir à n'importe quel moment, avec une probabilité supérieure pendant les traversées des zones aurorales, mais sinon partout dans la mission. Donc, ça sera le jeu du bilan de puissance et de la décision de l'ordinateur de bord d'activer la détection partout sur l'orbite ou seulement dans les zones privilégiées en fonction de la puissance disponible. En fait, les décharges électrostatiques ne vont pas survenir n'importe où, ni sur les panneaux solaires, ni sur l'électronique de bord. Les décharges doivent survenir sur des zones privilégiées, sur des scènes de décharges qui ont été préparées avec des effets de pointe pour lesquelles la différence de potentiel favorisera la décharge d'abord à cet endroit-là et plus tard ailleurs en fonction du potentiel, mais donc justement à cet endroit-là. Et on a des petites sources haute tension qui vont aussi provoquer des décharges pour l'autocalibration du système pour vérifier qu'il est toujours capable de détecter une décharge. Donc, on provoque des décharges régulièrement sur les scènes de décharge pour s'assurer qu'il marche. Donc, en fait, on joue avec les allumettes, mais pas avec le feu.